Marie va au fil de l'eau nous faire part avec son instinct et son dessin de ce qu'elle aura compris de nos débats. Pour commencer, il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux, pour démarrer, une thématique sur le monde plein de promesses que finalement l'homme en France, j'aimerais lui rendre hommage, qui a très clairement été le premier en tout cas à publier, écrire, parler sur tous ces thèmes de l'optimisme. Je crois que tous les gens dans cette salle doivent connaître Philippe Gabillet, il est notamment professeur à l'ESCP Europe, associé à l'ESCP Europe, auteur de nombreux ouvrages. Le tout dernier s'appelle Éloge de l'audace et de la vie romanesque. Le précédent s'appelle Éloge de l'optimisme, qui est tout aussi passionnant. Et on lui a demandé de nous dire ce que signifiait pour lui ce qu'est ce nouveau monde porteur de promesses dans lequel je rappelle que dans le titre, il y a un point d'interrogation. Donc Philippe, à toi de nous faire part de ton analyse et j'aimerais qu'on l'applaudisse pour l'accueillir. Merci, merci beaucoup. Alors analyse, je ne sais pas, mais en tout cas réaction, puisque là je suis face à un exercice, un exercice de style. Moi, j'aime bien partir de la réalité qu'on est en train de vivre en ce moment. On est au printemps de l'optimisme. C'est toujours une très bonne chose de sortir de l'hiver à condition que ce soit pour rentrer dans le printemps, bien évidemment. Ce n'est pas moi d'ailleurs qui dit ça, c'est Albert Camus qui dit, dans le fond, c'est au plus fort de l'hiver que j'ai compris qu'il existait encore en moi un invincible printemps. Et d'ailleurs, la saison du printemps est une saison très intéressante, puisque vous avez sûrement remarqué que c'est une des seules saisons qui n'a pas d'extrême. C'est-à-dire que parfois, il y a des étés, certains étés, vous vous en souvenez peut-être, sont trop pétés. C'est trop chaud. Il y a certains automnes qui sont excessivement automnes, très tristes, très pluvieux. Et puis moi, je me souviens de certains hivers qui étaient quand même extrêmement hivers. Il faisait trop froid. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'ait dit, tu vois, cette année, le printemps, il a été trop printemps. Parce que c'est juste, ce n'est pas possible. Le printemps, c'est la saison où tout redémarre, la vie reprend, la confiance renaît, les amours redécollent aussi. Enfin, parfois, dit-on. Et il y a eu une poète américaine totalement oubliée, la pauvre, qui s'appelait Suzanne Bissonnette. Elle avait eu une jolie phrase. Elle disait, vous savez, dans le fond, un optimiste, c'est l'incarnation humaine du printemps. Parce qu'un optimiste, c'est un homme ou une femme qui, parce que justement, il fonctionne comme ça sur toutes les nouvelles promesses. Quelqu'un qui fonctionne en optimisme, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup ici, les optimistes, vous voyez, sont des gens qui sont des espèces de petits miracles ambulants. Parce qu'un optimiste, c'est quelqu'un qui, tout simplement, quand vous vivez avec lui ou avec elle, va faire, tôt ou tard, que tout sera de nouveau possible. Et je peux vous dire que dans des mondes comme ça, très cloisonnés, où on n'a plus le droit d'eux, la précaution, il faut faire attention, il faut se tenir bien. Être un homme ou une femme avec qui tout peut redevenir possible quand on vit avec lui ou quand on le côtoie, c'est quand même un sacré truc. Et moi, ça me rend assez euphorique. Le monde dans lequel on vit, alors certains disent, oui, mais regardez tout ce qui se passe, tous les déboires que vont nous apporter, les nouvelles technologies, la croissance en panne, etc. C'est possible. Mais moi, je voudrais vous raconter une histoire qui, je pense, nous pousse à réfléchir. C'est l'histoire de l'homme endormi. Imaginez un être humain, un Français, du peuple, qui se serait endormi le jour de la mort de Louis XIV. Nous sommes en septembre 1715. Et c'est un peu comme la belle au bois dormant, vous voyez, ce Français, notre arrière-arrière-grand-père, s'endort. Et il se réveille d'un coup de baguette magique au matin du 14 juillet 1789. 74 ans se sont écoulés. Est-ce que le monde a vraiment changé pour lui ? Sûrement, mais au bout de quelques jours, il se rend bien compte qu'il se passe des choses, mais la façon dont les gens sont habillés dans la rue n'a pas beaucoup changé. Les technologies n'ont pas fondamentalement évolué. Les ordres sociaux n'ont pas non plus bougé. Il est toujours aussi difficile de s'informer. Il est toujours aussi difficile d'évoluer dans la société de l'époque. Dans ces 74 ans, un certain nombre de choses ont bougé. Mais dans le fond, pour l'homme ou la femme de la rue, est-ce que ça a vraiment bougé ? Pourtant, c'est 74 ans. Maintenant, imaginez une autre histoire. Nous sommes le 18 mars 1942 à Paris. Et l'homme ou la femme s'endort. Et se réveille très exactement 74 ans après, c'est-à-dire le 18 mars 2016. Alors là, le pauvre gars, il est cuit. On ne sait même pas s'il aura la possibilité de s'en remettre, parce que c'est trop, c'est too much. Ce qui s'est passé sur ces 74 années, c'est presque à l'échelle de nos arrières-grands-parents des centaines d'années d'histoire. Et c'est ça, dans le fond, qui est intéressant. Parce que vous allez parler d'un monde porteur de promesses. Moi, je trouve qu'il y a quatre grandes catégories de promesses qui peuvent nous rendre optimistes. D'abord, la première des promesses qui peut nous rendre optimistes, c'est la promesse des possibilités. Vous savez, ici, dans cette salle, vous tous, sans exception, vos arrières-grands-parents, ils sont nés, ils ont fait leur vie, ils ont grandi, ils sont morts statistiquement dans un rayon de 30 km autour de l'endroit où ils étaient nés. La notion de possibilité était très, très limitée, changer de monde social, se cultiver, voyager, tout ça. S'il y avait des femmes un peu aventurières qui se mariaient avec le gars du canton d'à côté. Certains types, je dirais, portés par une folie romanesque, partaient se faire tuer, souvent d'ailleurs involontairement, à la guerre. Les plus chanceux faisaient du bateau, ils se retrouvaient à Cayenne. Mais enfin, si vous voulez, reconnaissez quand même que, bon, les possibilités restaient étonnantes. Aujourd'hui, les possibilités, elles sont fantastiques. Aujourd'hui, le milieu social, l'information, tout ça, ça peut bouger. L'éducation était rare et chère. Le MIT, il y a quelques mois de ça, a mis en ligne la quasi-totalité de ses supports de cours. Il se passe quand même des choses absolument extraordinaires. Et on a des spécialistes ici d'économie, de technologie, de biotechnologie. On parlera sans doute aussi du transhumanisme, toutes ces choses extraordinaires qui annoncent des possibilités formidables. Donc, c'est une promesse de possibilités. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais ne soyons pas non plus quand même naïfs. Le monde dans lequel on vit est aussi une promesse d'épreuve. Moi, j'en suis tout à fait convaincu parce que je crois que c'est Nassim Taleb, mathématicien libanais, qui parle des signes noirs. Les signes noirs, ce sont tous ces événements qu'on n'a pas vu venir, ou du moins que, pareil, les experts, ils ont toujours tout vu venir. Mais l'homme de la rue, la femme de la rue n'a pas vu venir et qui ont tout chamboulé. Un signe noir, c'est un événement absolument improbable au départ, qui, une fois qu'il advient, a des conséquences colossales et qui va changer la donne. Le 11 septembre, c'est un signe noir. Fukushima, c'est un signe noir. Charlie, c'est un signe noir. Et le Bataclan, c'est un signe noir. Tous ces éléments-là sont dramatiques, sont arrivés, ils nous ont surpris quand ils sont arrivés. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête, ça continuera, il y aura d'autres signes noirs qui interviendront et qui, peut-être, changeront la donne. Mais, de notre côté, la bonne nouvelle, c'est que, comme ça crée de l'inconfort, ça nous rend vigilants. Seul, l'inconfort rend vigilant, ce que les Indiens connaissent depuis longtemps. Il y a un vieux proverbe indien que je lis dans votre méditation qui est « L'homme sage poursuivi par un tigre court toujours plus vite que l'homme sage poursuivi par dix poules. » Il faut juste être clair et net, c'est bien un tigre qu'il y a là et pas uniquement des poules par rapport à l'enjeu. Donc, promesse de possibilité formidable, promesse d'épreuve parce que c'est le prix à payer. Et puis, surtout, promesse d'inattendus, promesse, bien sûr, d'opportunités inattendues, mais aussi, sans doute, de risques inattendus. Voilà, la vie est ainsi faite. Le monde ne se déroule pas selon nos plans. Faire des plans d'action, c'est bien, c'est rassurant, mais quand vous pensez qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on continue, nous, on est bien placés pour le savoir, à faire des plans à 3-4 ans, en demandant aux collaborateurs de les réaliser. En plus, vous imaginez, on ne sait pas de quoi sera fait la conjoncture dans 6 mois, si ça va péter ou non au Moyen-Orient, à quelle heure, quel jour, et on fait des plans à 4 ans. Les gens ne se rendent pas compte que le plan d'action, le plan stratégique, dans beaucoup d'entreprises, c'est à peu près le même statut scientifique, vous voyez, que le chamanisme, quoi, que la lecture dans les organes des animaux. C'est un peu que la danse de la pluie. Moi, j'ai toujours dit, la danse de la pluie, il faut respecter la danse de la pluie, parce que vous avez des gars, ils font la danse de la pluie, il faut admettre, il pleut. Est-ce que c'était un rapport de causalité ou un rapport de co-occurrence ? C'est un autre débat. Mais c'est important de l'avoir fait quand même, parce que ça crée quand même du lien social. On ne peut pas tout anticiper. Le hasard, le fortuit, l'inattendu, comme ça, sont là. Ils seront toujours là avec nous, c'est une bonne chose. Mais, et ça, c'est ma troisième promesse, ce que je trouve extraordinaire, mais même pour moi, pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants, c'est que j'ai une certitude absolue, c'est que le monde à venir va être un monde d'apprentissage dont aujourd'hui, nous n'avons, pour la plupart d'entre nous, pas la moindre idée. On va être dans un monde où il faudra apprendre des tas de choses nouvelles. Mais ça a déjà démarré, parce qu'on ne s'en souvient plus. On ne se souvient pas, nous, de l'an 2000. On ne s'en souvient pas, parce que chaque fois qu'on parle du futur, vous remarquez, on ne parle jamais du futur. On parle de soi. Il suffit d'aller regarder, trouver des images, par exemple, de Paris en l'an 2000, vues depuis 1900. C'est formidable, hein ? Mais c'est fou comme ça ressemble à 1900. Et en 2000, pourtant, on était déjà des hommes et des femmes de l'an 2000, mais moi, je vous aurais dit, en 2000, voilà, il va se passer des trucs dans les 15 ans qui viennent, je vous ai fait une petite liste, qui vont changer votre vie, mais vous n'avez même pas idée. Il y a un truc qui va arriver en 2003, ça s'appelle le Wi-Fi. Un autre qui va arriver en 2004, ça s'appelle Facebook. D'ailleurs, ça me rend, Facebook est arrivé la même année où on a terminé le séquençage du génome humain. Ce n'est pas de hasard. Un truc qui s'appelle YouTube, qui va arriver en 2005. Twitter, en 2006, l'iPhone, le premier, en 2007, et la première tablette tactile, avril 2010. Tous ces trucs-là, si vous n'êtes pas branché techno, en l'an 2000, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous ne pouvez pas deviner. D'ailleurs, en l'an 2000, on vous aurait expliqué que Twitter, ça allait être... Facebook, ça ne va pas la tête. Un truc comme ça, un réseau social, comme ils appellent, tu mets ta vie dessus, les photos et tout, et ça part sur la Terre entière, mais les gens ne sont pas fous à ce point. Il ne faut jamais parier sur ce genre de trucs, c'est sûr. Alors, vous voyez, les optimistes, c'est ça, dans le fond. Les optimistes, c'est des hommes, des femmes, de tout mieux sociaux. Il y a des Bac plus 12, il y a des Bac moins 20. Mais dans le fond, c'est des gens qui sont audacieux. Ils sont audacieux parce qu'ils croient au risque créateur. Ils croient à ce que moi, j'appelle la faille propice. La faille propice, c'est un truc formidable. Je terminerai avec une dernière phrase que nous a laissée Abraham Lincoln. Je pense qu'elle est tout autour, elle est dans les têtes, dans le cœur des gens. Abraham Lincoln avait dit une chose, il disait, vous voyez, il peut arriver des choses aux gens qui attendent, mais uniquement celles laissées par ceux qui ont déjà foncé. Voilà, merci beaucoup. Merci. Juste, est-ce que tu as encore juste deux minutes, deux minutes avant de nous quitter ? Je disais que tu as été le tout premier, vraiment, à sensibiliser à travers des bouquins la France à la thématique de l'optimisme. Je ne suis jamais posé la question. Quel était ton déclic ? Est-ce qu'il y en a eu un où tout d'un coup, tu dis, il faut que je fasse quelque chose ? En fait, ça a été une demande, puisque moi, au départ, j'étais comme tous les profs de psycho. Je m'intéressais essentiellement au malheur des gens. Donc, moi, pendant des années, j'ai vécu de détresse, de stress, de choses comme ça. Et c'est un jour, quelqu'un que certains d'entre vous connaissent bien ici, j'étais à l'ESCP, j'étais dans mon bureau, et il y a un type qui m'a appelé, qui était luxif, il m'a dit, bonjour, monsieur, je vous appelle de Belgique, je suis belge, je suis avocat, je suis le fondateur de la Ligue des optimistes du Royaume de Belgique. Je dis, sur le coup, c'est une blague. Après, il me dit, j'ai aussi fondé une ONG qui vient d'être reconnue par les Nations Unies, qui s'appelle Optimiste sans frontières. Je me dis, en moi-même, c'est beaucoup plus grave que je croyais. Et le type, il m'achève en me disant, et jusqu'aux prochaines élections, je suis encore le président de la République d'Optimistan, qui est un État virtuel, que j'ai créé avec quelques amis, qui est un État dont sont citoyens de droit tous les optimistes du monde, et qui est un État unique en son genre, puisque c'est avant tout un État d'esprit. C'était terminé. Je dirais, voilà, j'étais cuit. Il m'a dit, écoutez, il faut qu'on lance la Ligue des optimistes en France. On va essayer de faire mentir Michel Audiard, qui disait en France, de toute façon, si les pessimistes volaient, ils feraient nuit. Et on a lancé le truc. Et pour la petite histoire, aujourd'hui, on est donc, vous avez la Ligue des optimistes de France. C'est 10 000 sympathisants, donc 10 000 personnes qui reçoivent la lettre optimiste. Et puis, quand, effectivement, Thierry Sausset a créé ce merveilleux événement, on a été appliqué à ça. Mais moi, dans le fond, je suis tombé dans l'optimisme, voilà, par hasard. Tu étais optimiste, tu es long, pas toi ? Oui, oui, moi, mieux, ça ne serait pas supportable. Mais d'un autre côté, c'est sympathique, mais mes proches te confirmeront que c'est parfois fatigant. Donc, voilà, de temps en temps, je suis optimiste, mais je me soigne. Mais quand je dois être pessimiste, je reste quand même dans la catégorie des pessimistes de bonne humeur, ce qui est quand même la moindre des politesses. Un grand merci à toi. Merci beaucoup. Allez, on va attaquer la partie un peu économique de notre entretien et de nos rencontres avec Nicolas Bouzou, Jean-Pierre Le Tartre et Xavier Hurstel, que j'invite à me rejoindre. Pour information, on peut les applaudir pour les encourager, absolument. Pour info, je voudrais que vous excusiez, mais je t'en prie, je voulais que vous excusiez David Laianni, qui était prévu au programme et qui, malheureusement, en tant qu'entrepreneur dirigeant un groupe mondial, a des contraintes ce soir qui n'étaient pas prévues. Du coup, il ne sera pas avec nous. Mais on a largement de quoi, avec nos trois invités, évoquer la partie qui devait être évoquée, qui est autour du numérique. On va commencer ensemble. Alors, je vous présente nos invités. D'abord, c'est la moindre des choses. À ma gauche, Nicolas Bouzou, qu'on voit souvent, qu'on entend souvent, économiste, fondateur de la société Asteres, une société de conseil qui aide les grands groupes à mieux raisonner, réfléchir à partir d'analyses économiques. Chroniqueur aussi, auteur. Le dernier, je crois que c'est le grand refoulement. C'est le tout dernier. Stop à la démission démocratique. Tu nous en parleras peut-être. Jean-Pierre Letartre, président d'EY pour la France, mais aussi CEO d'EY, France, Luxembourg et Maghreb. Extrêmement engagé dans tout ce qui touche autour de l'entrepreneuriat et en charge du projet 2020 au MEDEF, dont tu nous parleras peut-être. Xavier Hirstel, j'aurais pu aussi raconter tous vos parcours de hauts fonctionnaires, mais je vais m'arrêter à votre fonction actuelle, qui est celle de président du PMU depuis octobre 2014, je crois, après en avoir été directeur général délégué. On va commencer avec toi, Nicolas. En fait, question un peu simple, au fond, c'est un nouveau monde porteur de promesses. On entend un peu tout et son contraire. On n'arrête pas de dire qu'on vit une renaissance incroyable. On entend des entrepreneurs. J'ai écouté l'autre jour Jean-Paul Lagonde de L'Oréal dire que son entreprise a plus changé en trois ans qu'en trente ans, en tout cas en termes de façon de faire des affaires aujourd'hui. Pourquoi, si c'est à ce point porteur de promesses, ce n'est pas perçu comme ça par tout le monde en France? Parce qu'on voit clairement aussi deux Frances qui ont tendance un peu à s'éloigner l'une de l'autre. Une qui a l'air très heureuse et l'autre qui a l'air de ne pas comprendre de quoi elle est malade. Et puis, comment faire pour que les opinions publiques adhèrent à cette idée que le monde est porteur de promesses? Je te laisse, comme tu le souhaites, un peu en quartier libre pour le moment, avant peut-être qu'on t'interpelle. Alors, je peux déjà répondre à ta question en disant qu'au fond, si les gens sont un peu angoissés par rapport à l'avenir, c'est parce que ce que l'on vit, ce n'est pas une révolution, c'est une mutation. Révolution, c'est l'idée d'un tour sur soi. Alors, il y a deux exceptions de la révolution. Soit la révolution, vraiment, on fait un tour sur 360 degrés ou quelqu'un n'a pas de quoi se retourner dans sa tombe. Enfin, si, d'ailleurs, peut-être, mais on revient en tout cas au point de départ. Soit c'est une révolution au sens de la révolution française. Et finalement, ça mène à la terreur. Mais le résultat de tout ça, c'est que la France a fait la République plutôt après les autres. Et donc, ça nous a plutôt fait perdre du temps. Dans ce qu'on vit, ce n'est pas une révolution, c'est une mutation qui, pour moi, est la cinquième grande mutation de l'histoire de l'humanité. Alors, vous savez que tous les gens, tous les intellectuels ont leur propre nombre de mutations. Alors que j'ai beaucoup de qualités, mais que la modestie n'en fait pas partie. J'ai fait ma propre catégorisation et je pense que c'est celle-là la bonne. Donc, je ne pense pas que ce soit la deuxième révolution industrielle ou la troisième mutation. Je crois que c'est la cinquième, la première, il y a très, très longtemps, maintenant, il y a 10 000 ans, ayant été l'invention de l'agriculture. La deuxième, il y a 2500 ans, ayant été l'invention du grand commerce, du commerce lointain, l'antiquité grecque, le siècle de Père Ecclès. La troisième ayant été la Renaissance. Et d'ailleurs, c'est déjà une façon de répondre à ta question. Je voudrais faire remarquer que le terme de Renaissance, bien qu'il eût été inventé à la Renaissance, a été véritablement employé à partir du 19e siècle par un historien français qui s'appelait Jules Michelet, que sa femme avait quitté et qui, pour se remonter le moral, mettait des termes positifs dans tous ses écrits. C'est cause de sa femme. Oui, bien sûr. On le doit la Renaissance à la femme de sa deuxième monsieur. Alors, pas la période, bien évidemment, mais l'acception positive du terme Renaissance, en tout cas, et c'est le point que je veux déjà soumettre à votre réflexion, est arrivé bien après la Renaissance. Pour le dire autrement, au moment de la Renaissance, personne ne parlait de Renaissance. De la même façon, et c'est la cinquième grande mutation, ce que l'on appelle dans les livres d'école la révolution industrielle, donc la machine à vapeur, les grands moyens de transport, chemin de fer, bateau à vapeur, et puis ensuite, ce que l'on a appelé à partir de la fin du 19e siècle, la Belle Époque, de façon là encore tout à fait intéressante, le terme de Belle Époque a été inventé après la Belle Époque, après la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, de la même façon, mais ça c'est plus simple à voir, que le terme de Trente Glorieuses a été inventé 30 ans après le début des Trente Glorieuses. Ce que je veux dire par là, c'est que ces mutations sont toujours des progrès pour l'histoire de l'humanité, et je pense que ce que l'on vit aujourd'hui, ce sera un progrès pour l'histoire de l'humanité, mais après. C'est-à-dire une fois que la mutation a eu lieu. Cette grande mutation aujourd'hui, ce que l'on appelle, ce que tu appelles la numérisation. Je préfère, alors un acronyme qui n'est pas très beau, mais je préfère le terme, l'acronyme NBIC, c'est-à-dire la convergence de quatre types de technologies, nanotechnologie, biotechnologie, science de l'information et science cognitive, auxquelles on pourrait ajouter l'imprimante 3D, la robotique, encore qu'on peut aussi les envisager. Oui, bien sûr, les mettre comme des avatars de cette révolution, de cette mutation qui elle-même émane de la convergence de ces quatre types de technologies. Et alors, c'est quand même super chouette, parce qu'il y a plein de trucs formidables dans cette mutation des NBIC. Moi, je vais adorer la défaite ou la chronicisation des cancers, comme l'a écrit plusieurs fois Laurent. Je vais adorer la ville intelligente. Je vais adorer la voiture sans chauffeur. Je vais adorer l'économie décarbonée. Donc tout ça, c'est vachement bien. Tout ça, c'est super. Mais comme tu le faisais remarquer, quand je parle de ça, les gens me disent « Mais où est-ce qu'il vit, lui ? » Parce que c'est pas ça, ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est la montée du chômage. Ce qu'on voit, c'est Daesh. Ce qu'on voit, c'est le gouvernement qui n'est pas aussi bon que ce qu'on pensait. Ce qu'on voit, c'est la loi El Khomri qu'on devrait faire. Mais finalement, les gens, in fine, ont décidé que valait mieux pas la faire. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est tout un tas de dysfonctionnements. Et je crois que la réponse à cet apparent paradoxe, c'est-à-dire une mutation qui va in fine nous apporter quelque chose de mieux, et une angoisse que beaucoup de gens perçoivent en France, elle nous est donnée par Schumpeter dès le début du XXe siècle. C'est-à-dire que ces grands mouvements de mutation, ce sont des mouvements de destruction créatrice. C'est-à-dire que c'est un monde qui émerge, mais c'est pas simplement un monde qui émerge. C'est un monde qui émerge en remplacement d'un ancien monde qui s'effondre. Et c'est ça le grand défi que nos sociétés vont devoir assumer ces prochaines années. Et quand vous avez une telle mutation, je l'ai dit, je pense que c'est la cinquième grande mutation schumpeterienne de l'histoire de l'humanité. Elle est plus forte que les autres parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, vous avez une mutation qui concerne quasiment le monde entier. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il est plus facile de compter les pays qui ne participent pas à cette mutation que les pays qui y participent. Et donc, ça lui donne une force, une ampleur et une vitesse beaucoup plus importante que les révolutions précédentes. Donc, on a cette immense phase de destruction créatrice qui est très angoissante. Alors, elle est plus angoissante pour le moniteur d'auto-école qui va perdre son job à cause de la voiture sans chauffeur que pour le polytechnicien du plateau de Saclay qui est en train de monter une start-up qui sera immatriculée dans 10 ans à Silicon Valley. Qui est en train de créer la voiture sans chauffeur, lui. Bien sûr. Et d'ailleurs, on le voit politiquement. Si je voulais caricaturer un peu, il y en a un qui vote Macron et l'autre qui vote Marine Le Pen. D'accord ? Donc, mais il faut s'adresser aux deux. Et il faut, d'ailleurs, je dis il faut s'adresser aux deux. En réalité, je suis gentil. Il faut surtout s'adresser à celui auquel on ne s'adresse pas aujourd'hui, c'est-à-dire le moniteur d'auto-école, sans lui tenir le discours réactionnaire qui est justement le discours des extrêmes. C'est pour ça que les extrêmes montent dans le monde entier. Cette angoisse, elle n'est pas propre à la France. Je reviens de trois semaines aux Etats-Unis. C'est devenu le pays le plus angoissé de la Terre. Ce grand pays si ouvert s'est considérablement fermé. C'est quelque chose d'abomia. Mais à cause de ça... Une interruption là-dessus. Est-ce que la France est la seule à ne pas être chumpétérienne ou le monde entier n'est pas chumpétérien ? Vous le savez bien, mais je veux dire, la mutation chumpétérienne aujourd'hui est tellement forte qu'elle angoisse beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays. Et elle est plus angoissante dans les pays dans lesquels la classe des intellectuels et la classe politique n'a pas réussi à construire un discours qui soit orienté vers l'avenir et vers la gestion de cette mutation chumpétérienne. Et de ce point de vue-là, puisque tu me poses la question, quand je suis allé aux Etats-Unis, je revenais du Canada. C'était tout à fait frappant de voir que les Canadiens, qui en plus ont une mutation beaucoup plus importante à gérer que nous, parce qu'eux, en plus, ils viennent d'une économie d'hydrocarbures. Donc eux, en plus, parce que je veux dire, les champs de pétrole de l'Alberta, on n'a pas à gérer ça en France. C'est quand même quelque chose qui est compliqué. Et donc eux ont en plus cette mutation. Mais ils ont une classe intellectuelle et une classe politique qui est incarnée d'ailleurs par le petit Premier ministre que je trouve très bien, qui s'appelle Justin Trudeau, qui les projette dans l'avenir. Enfin, à côté de ça, vous avez les Etats-Unis, échec intellectuel de la gauche qui a échoué au gouvernement, comme le gouvernement chez nous, on peut faire cette comparaison, échec intellectuel de la droite avec un parti républicain qui n'a pas été capable de formaliser une idée depuis 15 ans. Le résultat de tout ça, c'est que quand vous avez un discours radical, faux, mais simple, qui vous dit on va se protéger et on ne va pas accepter cette entrée dans l'avenir, c'est un discours qui prend. Alors, comment il faut faire ? Si j'ai encore deux ou trois minutes tout le temps qu'il faut. Non, certainement pas. Trois minutes. Trois minutes. Non, parce qu'une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Alors déjà, en France, il faut qu'on règle nos problèmes simples. Parce qu'avant que l'intelligence artificielle, peut-être que Laurent en dira un mot ou plus, mais avant que l'intelligence artificielle, qu'elle soit forte ou faible, arrive chez nous et supprime 40% des emplois, il faut qu'on règle les problèmes faciles que l'on doit régler. Donc, je vais vous citer un problème très simple que l'on doit régler, le problème du marché du travail, par exemple, aujourd'hui, le problème du chômage, problème intellectuellement très simple à résoudre, puisqu'on sait très exactement ce qu'il faut faire. On connaît toutes les réformes, il suffit de les faire. Non, non, mais c'est vrai, c'est compliqué de revenir au plein emploi en France. Plein de pays sont revenus au plein emploi. Si on ne revient pas au plein emploi, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de demande sociale pour ça, comme l'ont prouvé les deux dernières semaines, bien évidemment. Puisque quand le gouvernement propose une loi qui est positive, 70% des Français n'en veulent pas. Et donc, c'est un petit peu facile de critiquer la classe politique en permanence. D'accord ? Les responsabilités, elles viennent pas seulement de la classe politique. Si quand on fait une bonne réforme, les gens disent non, ça va être un peu compliqué. Bon. Donc, ces problèmes-là, qui sont des problèmes intellectuellement extrêmement simples, je prends l'exemple du marché du travail, il faut les régler pour s'attaquer aux problèmes qui sont des problèmes difficiles. Le problème difficile, c'est justement comment est-ce qu'on fait pour gérer cette mutation schumpeterienne ? Et je crois qu'il faut vraiment que les intellectuels produisent un discours là-dessus. Il faut qu'on arrête avec les sujets qui sont sans intérêt. La déchéance de nationalité, par exemple, c'est un sujet sans intérêt. On est d'accord. Aucun intérêt. Donc ça, c'est pas important. Le sujet important, c'est le champion du monde de jeu de go a perdu contre l'ordinateur Google la semaine dernière. Ça, c'est un sujet intéressant et important. Et donc, il faut construire un discours économique et un discours philosophique. Et le discours philosophique, moi, j'ai envie de le poser. Je ne suis pas philosophe, mais c'est pas grave. Je parle de tout. Je te remercie. C'est agréable. Mais ça ne m'empêche pas d'en parler. On a beaucoup pris le sujet ces dernières années et moi-même en se disant au fond, qu'est-ce qu'il faut changer dans notre société ? Et je crois qu'il faut aussi qu'on réfléchisse à ce qu'il ne faut pas changer. Et ce qu'il ne faut pas changer, parce que c'est une question de civilisation, question de civilisation. D'ailleurs, je crois Laurent, que l'interview que tu as donnée dans les échos ces derniers jours, il me semble que l'un des intertitres des échos, c'était notre civilisation peut disparaître, tu me corrigeras ou quelque chose de cet ordre-là. Mais moi, je n'ai pas envie que notre civilisation elle disparaisse parce que j'aime bien la civilisation. Il y a des tas de trucs que j'adore en Europe. Moi, j'adore la civilisation européenne. Quand je suis à Varsovie, quand je suis à Bucarest, je me sens chez moi. Quand je suis à New York, j'adore. Je ne me sens pas chez moi. Quand je suis à Séoul, j'adore, mais je ne me sens pas chez moi. Donc, il existe une civilisation. Ce sont nos valeurs, nos valeurs qui, au fond, je trouve, sont très bien définies par Platon dans un livre très important qui s'appelle La République, ce qu'il appelle les valeurs cardinales ou les vertus cardinales, c'est-à-dire notre vision du courage, notre vision de la tempérance, notre vision de la prudence. La prudence étant, je le rappelle, l'inverse de la précaution. Le principe de précaution porte sur les fins, ne fait pas. Le principe de prudence porte sur les moyens, fait intelligemment. La précaution est une interdiction. La prudence est une régulation. Et puis, deux autres vertus qui me semblent très importantes. Le courage, qui ne se conjugue pas. Je serai courageux, ça ne fonctionne pas. On est courageux maintenant ou on ne l'est pas. Et puis, et je terminerai par ça, la question de la justice. Et la justice, ça n'est pas, comme on le croit un peu rapidement en France, l'égalité. Ce n'est pas ça, la justice. La justice, c'est ce qu'un prix Nobel d'économie indien qui s'appelle Amartya Sen appelle, le terme n'est pas très beau, mais les capabilités. C'est-à-dire que notre société, et je crois que c'est une réponse à cette mutation, notre société, elle a le devoir de donner à chacun sa chance de changer sa vie. Donc, ce n'est pas l'égalité. Ce n'est pas ça. Mais c'est permettre à toutes les personnes d'accéder à un savoir, à une éducation qui leur servira ces prochaines années. Ce n'est pas le code informatique qui va leur servir ces prochaines années. Plus la société avance et plus elle est technologique, plus il faut être réactionnaire dans le domaine éducatif. C'est pour ça que j'ai beaucoup critiqué la réforme du collège. Parce qu'à l'ère des NBIC, le plus important, c'est d'apprendre le latin et le grec. Pas de chance. C'est vraiment exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire. Et donc, la justice, c'est ça. C'est donner à chacun la capacité de changer et de réussir. Il y aura des gens qui ne changeront pas. Il y aura des gens qui ne réussiront pas. Ce sera un échec, mais ce ne sera pas une injustice qui émanera de la société tout entière. Et je crois que dire tout ça, ça n'est pas du tout théorique. C'est l'inverse. Ce sont justement les éléments intellectuels qui nous permettent d'entrer dans cet avenir des NBIC que moi, j'aime bien évidemment, mais avec réalisme. J'ai terminé. Bravo. Merci de tes convictions. J'ai juste une relance et une réponse brève de ta part pour qu'on puisse passer à nos autres invités. Tu as quand même évoqué une carence majeure. Et je ne veux pas faire de politique ici, mais sur la capacité à porter un message positif par ceux qui incarnent justement l'action qui sont en France quand même globalement le pouvoir politique. S'il n'émerge pas, comment peut-on faire autrement? Si on n'a pas tout? Il y a le grand débat du moment, homme ou femme providentielle ou pas, s'il est existé, on le saurait sans doute. S'il n'est pas là, comment fait-on autrement? Est ce que tu perçois que quand même, comment rapprocher ces deux? Je perçois que l'échec, c'est le nôtre, c'est nous. On est dans une démocratie représentative. Les gens élisent des personnes qu'ils ont choisies. Je me dis souvent, mais en France, c'est toujours les mêmes. On n'a pas beaucoup de choix. Pas beaucoup de choix en France? Vous avez vu les primaires des Républicains? Il n'y a pas de choix? Si vous ne trouvez personne qui correspond à vos idées dans la primaire des Républicains? En plus, maintenant, il y a trois tours. Il y a la primaire. Vous pouvez vous tromper une fois. Deuxième tour. Le premier tour, vous pouvez vous tromper une deuxième. Vous avez encore une troisième chance avec un troisième tour. Donc, je veux dire, ce n'est pas simplement ça, le sujet, le problème aujourd'hui. Et je le dis dans cette maison que j'ai défendue. Je suis l'un des seuls en France à avoir défendu le CESE. Pourquoi? Parce que si nous n'avons pas de débat intellectuel et politique rationnel en France, c'est parce que nous n'avons pas de corps intermédiaire. C'est parce qu'il y a une relation passionnelle entre le président de la République d'un côté et l'opinion publique de l'autre. Cette relation passionnelle et personnelle fait que nous nous intéressons qu'aux caractéristiques, notamment psychologiques supposées, de telle ou telle personne. Ce qui est amusant parce qu'en plus, on ne les connaît pas. Donc, c'est quand même assez difficile. Et donc, nous n'avons pas de débat rationnel. Nous n'avons pas suffisamment de lieu de consensus. Et je terminerai là-dessus. Et ce n'est pas pour faire plaisir au CESE. Marie-Béatrice, je sais bien, parce que je l'ai écrit dix fois. Je pense que cette maison, au lieu de la supprimer, on ferait bien de la faire travailler beaucoup plus. Si la loi El Khomri, au lieu de demander des rapports à un tel ou un tel, etc., si on avait fait bosser le CESE avant en faisant, en consultant tous les partenaires sociaux et en présentant au gouvernement quelque chose d'assez abouti, eh bien, on n'aurait pas eu le psychodrame que nous avons, ridicule, très honnêtement, que nous avons vécu ces deux dernières semaines. Merci. Jean-Pierre. Merci, Jean. Jean-Pierre, tu parles très souvent de l'attractivité de la France. Tu as un poste d'observatoire absolument parfait pour nous le dire. Quels sont nos atouts et puis éventuellement de faiblesses dans ce monde porteur ou non de promesses, d'ailleurs, à tes yeux et de ceux qui t'entournent quand vous y réfléchissez ensemble ? Oui, si tu me permets, je voudrais faire un petit commentaire sur ce qui vient d'être dit pour dire à quel point je suis vraiment convaincu que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, de cette transformation majeure, nécessite de monter le niveau du débat pour arriver à effectivement vers quel monde allons-nous ? Et je pense que c'est bien l'absence d'une réelle vision sur, au fond, à quoi sert la France, quel est le rôle de la France, quel est le rôle de l'Europe ? Et c'est cette absence qui fait qu'il est très difficile d'avoir des discours de changement et de transformation parce que vous n'emmenez pas des gens si vous ne leur dites pas où vous voulez aller. Vous ne demandez pas à des gens des efforts si vous ne leur dites pas où vous voulez aller. Au fin de compte, je ne veux pas comparer un pays avec une entreprise, mais quand même dans une entreprise, quand on mène un projet stratégique de transformation, c'est pour dire voilà, c'est pour aller là. Et au fond, personne, malheureusement, ne porte aujourd'hui véritablement ce discours d'une réelle vision pour ce pays. Or, effectivement, ce pays a des atouts majeurs et des atouts particulièrement signifiants dans ce monde qui est en train de se transformer. Et c'est ça, en fin de compte, le point que je peux développer en rappelant effectivement, puisque tu évoquais la situation de l'attractivité de ce pays en vous redonnant quelques chiffres, parce que si effectivement, je crois que ce pays a des atouts extrêmement importants, notamment dans cette quatrième, je ne sais pas si on dit maintenant, on parle un peu d'une quatrième révolution industrielle ou maintenant, la cinquième. Enfin bon, il y a celle de Nicolas, la cinquième. Dans cette révolution importante, la France n'a jamais eu autant d'atouts, d'ailleurs, je pense, dans l'histoire économique. Je vais y revenir tout de suite parce que en même temps que je dis ça, pardon, il est vraiment temps de s'adapter à cette transformation parce qu'on a un vrai risque de passer à côté. Et quand on prend la question d'attractivité de la France, pour vous donner quelques chiffres que j'aime bien donner parce qu'ils sont assez caractéristiques de l'évolution de notre pays, au fond, l'attractivité de la France par rapport aux investissements étrangers, c'est une bonne mesure, au fond, de où en est la France, par rapport à ses concurrents, parce que la France est un pays en concurrence. En 2005, l'Allemagne avait accueilli 150 investissements étrangers, la France 500. Je fais des chiffres arrondis en 2005. L'année dernière, l'Allemagne a accueilli environ 650 investissements étrangers et la France à peu près le même nombre. Vous voyez, de 150 à 650 et de 500 à peu près stables. Ça montre bien à quel point la France s'est relativement détériorée en termes d'attractivité économique sur le marché mondial. Et donc, aujourd'hui, il est temps de transformer ce pays. Et il faut le transformer parce que, tout simplement, ça vaut le coup de le faire. Et pourquoi ça vaut le coup de le faire ? Parce que ce pays a des atouts qui correspondent ou font l'ADN de la France n'a jamais été aussi en lien, en osmose, j'allais dire, avec ce nouveau monde qui se crée. Alors, quelques exemples. Vous avez parlé des réformes, des transformations technologiques énormes, le numérique, mais aussi le bio, les techniques de la santé, etc. La France a des ingénieurs reconnus dans le monde entier, a des mathématiciens reconnus dans le monde entier. Aujourd'hui, quand vous parlez des centres de recherche qu'on met en France, ce n'est pas que pour le crédit d'impôt recherche. C'est aussi parce qu'il y a des ingénieurs de qualité. Prenons un autre exemple. On dit que, mais c'est vrai que ce monde, aujourd'hui, est tourné vraiment dans la proximité des attentes du client vers des produits, je veux dire, designés individuellement pour chaque client, qui a ce qu'on appelle l'emotional demand et donc qui fait appel à l'émotion, au design, au beau. La France est un pays qui a, je dirais, une histoire dans ces belles choses et qui a une vraie capacité de création dans le domaine du design de la beauté et qui correspond aux attentes économiques d'aujourd'hui. On dit aussi que ce monde va à une croissance démographique qui reste très importante et que donc la question de l'alimentation, de l'eau, du vieillissement de la population avec la santé est majeure. La France a aujourd'hui de vraies références dans le domaine alimentaire, dans le domaine des infrastructures, du traitement de l'eau et de la santé. On a des champions mondiaux reconnus dans le monde entier. Donc, vous voyez, on pourrait grainer comme ça et j'en ai, je pourrais le faire sur plusieurs domaines. À quel point la France aujourd'hui est proche et peut se connecter à ce nouveau monde, à cette transformation de ce monde? Elle a le risque de rester sur le tarmac. Aujourd'hui, on est dans une situation. On avait fait une étude qu'on avait appelé le dernier rappel. Aujourd'hui, il y a un avion qui décolle. La France peut rester sur le tarmac. On est vraiment dans les années qui vont être décisives. Et c'est la raison pour laquelle il est important d'expliquer ça, de donner cette vision de ce beau pays qui, effectivement, a des valeurs importantes qui ont rayonné dans le monde et qui sont toujours d'actualité. Parce que je vois tout à fait. D'ailleurs, c'est comme quand on fait une stratégie d'entreprise ou une transformation. La question, c'est de savoir quand il faut tout changer. Qu'est ce qu'il ne faut pas changer? Quels sont nos intangibles? Et ce pays en a et ce pays en a qui peuvent être porteurs pour les années qui viennent. Donc, il faut mettre le débat au bon niveau. Il faut remonter le débat. Oui, je prends un exemple. Une petite histoire qui m'est arrivée récemment dans le cadre des réflexions qu'on mène dans mon projet au MEDEF par rapport aux prochaines présidentielles. Je discutais avec le patron de la fédération de l'hôtellerie et de la restauration. Il me dit, tu sais, Jean-Pierre, les 39 heures, les 35 heures, les 40 heures, OK, on peut en discuter. Mais le sujet, le vrai sujet, le vrai débat que nous avons, c'est Airbnb. Quand on aura passé 35 à 39 heures, c'est pas ça qui va me protéger contre Airbnb ou qui va faire que je vais être un compétiteur par rapport aux nouveaux modes d'hôtellerie, d'accueil des gens à la maison, etc. Donc, il faut mettre les sujets au bon niveau. Et c'est vrai que quand on parle de la réforme du travail et qu'on entend. Moi, personnellement, j'ai été particulièrement frappé par le niveau des débats sur le sujet. C'était absolument décalé par rapport aux enjeux que nous avons. Et quand il est porté aussi par des forces, que le débat contradictoire est porté par des forces quand même conservatrices qui peut même, par certains moments, si je peux le dire comme ça, en dehors véritablement du monde du travail et qu'on change parce qu'on entend ces forces conservatrices en dehors du monde du travail. Et bien, effectivement, on peut là avoir une petite tentation de pessimisme par rapport à notre capacité à transformer ce pays pour réaliser une vision positive, une vraie ambition de ce pays. La France peut être un accord majeur de l'Europe, peut être le premier pays européen. Et d'ailleurs, si elle ne l'est pas, ce sera un jour un problème pour l'Europe parce que qui sera le leader de l'Europe demain, ce ne sera pas l'Allemagne. Et si ce n'est pas la France, il n'y en aura plus. Donc, effectivement, portons le débat de la vision, portons le débat des vraies réformes, des vraies transformations du monde, montrons à quel point la France a des atouts. Et je pense qu'on pourra mieux expliquer les questions de libération, de libéralisation du monde du travail qui sont une nécessité aujourd'hui. Jean-Pierre, juste une question brève. Qui doit porter et comment le porter ce message pour que les Français le comprennent ? Parce que les Français doutent encore de ce que tu dis. Personne n'y croit à ce que tu dis. Assez, on va dire, parce que c'est vrai ce que tu racontes. Pourquoi les Français n'écoutent pas ça ou n'entendent pas ça ? Qui ne le porte pas ou comment le porter ? Ta question est extrêmement importante. Moi, je pense qu'il y a un sujet, c'est que ces transformations, elles vont se faire et elles doivent s'écouter dans la proximité. En fin de compte, qui croit véritablement ce qu'il entend à la télé ? Moi, je ne suis pas sûr que quand un certain nombre de syndicalistes ou de l'UNEF a parlé à la télé du travail, je ne pense pas que les 5 millions de chômeurs, l'artisan, le chef d'entreprise de la PME croyaient vraiment ce qui est dédié à la télé. Je ne crois pas. Donc, je pense que la transformation se fera dans la proximité. C'est ça qu'il faut inverser. Une des raisons, une des clés de succès, c'est de changer un peu la méthode. Et la méthode, elle est plus top down. Elle est dans les territoires. Et quand vous voyez ce qui se passe dans vos territoires, à côté de vous, dans le monde associatif, dans le dynamisme entrepreneurial, on voit bien que la France bouge. La France bouge. Comme je dis souvent, heureusement, dans ce pays, la terre tremble. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Et à un moment ou à un autre, je pense que ces forces vives associatives, entrepreneuriales, tout ce mouvement va... Il va se passer quelque chose. Il va se passer un craquement, quelque chose qui va faire que va émerger plus fortement ces forces vives qui sont en train de transformer ce pays. pays. Peut-être qu'un homme, à ce moment-là, pourra capter cette énergie. Je ne le connais pas encore. Ou une femme, bien sûr. Ou une femme, bien sûr, pourra capter cette énergie pour transformer ce pays. Merci, Xavier. Merci, Jean-Pierre. Xavier Hurstel. Je réfléchissais en écoutant Jean-Pierre. La France des PMU, c'est la vraie France, la France éternelle. Et puis, en même temps, c'est une France très moderne sur plein des aspects, puisqu'elle se transforme, elle se numérise, elle aussi. Est-ce que ces sujets... Est-ce que vous pensez que ces sujets sont évoqués avant d'intervenir sur la façon dont le PMU participe et révolutionnés aussi par la révolution numérique ? Est-ce que vous pensez que ces débats sont tenus aujourd'hui dans la France que vous connaissez bien, qui sont celles de vos clients ? En tout cas, dans les PMU, ils sont tenus. Ce qui est étonnant au PMU, c'est de voir à quel point on ne doit pas avoir peur de cette mutation numérique. Moi, j'aime bien le terme de mutation. Les révolutions, ça commence sur un malentendu et ça se termine en général mal. Donc la mutation, ces sujets de mutation numérique, nous, on voit au quotidien combien ils n'opposent pas la France rurale de la France urbaine, la France des banlieues, la France des centres-villes, la France des seigneurs, la France des jeunes. Je suis étonné chaque jour de notre capacité, nous, PMU, à la fois à être un très grand acteur du digital en France, puisqu'on a 1,6 milliard de mises et maintenant tout est sur mobile. C'est même plus sur le web. Tout est sur mobile. Et à la fois, dès qu'on numérise nos points de vente, on met des iPads géants, on a des bornes automatiques, la capacité d'adaptation et de demande de demande de tous nos clients, quelle que soit leur classe sociale, populaire, quel que soit leur âge, avec une habileté qu'ils peuvent avoir en numérique là-dessus. Et moi, je peux vous dire que dans tous les PMU de France, on a des digitales natifs, quel que soit leur origine sociale, quel que soit leur âge. Donc je crois que sur le numérique, il n'y a vraiment pas de France. Et c'est sans doute un excès de marketing, de stratégie d'entreprise, de considérer le monde numérique qui va débarquer, qui va arriver, qui va tout bouleverser, etc. La France est bien plus numérique qu'on croit, bien plus numérique qu'on croit et ça franchit bien plus. Donc, encore une fois, ça doit ensuite nous porter à savoir ce qu'on veut en faire. Mais le PMU peut vraiment montrer que la France est bien plus numérique qu'on croit, quelle que soit la classe sociale. Quels sont les grands challenges d'organisation comme la vôtre, lorsque la France change à la fois de mode de fonctionnement, de valeur, j'en sais rien, en tout cas de tout ce qu'on évoque, cet espèce de bouleversement auquel on est tous confrontés. Est-ce que vous le percevez vous en tant qu'entrepreneur, dirigeant des entreprises et comment vous l'intégrez ? On le perçoit chaque jour en tant qu'entrepreneur, à la fois quand on voit l'évolution des besoins de ses clients, l'évolution de son produit et puis quand on voit ce qui se passe dans d'autres entreprises. Et là, je partage beaucoup de ce qui a été dit. Il faut regarder devant, c'est-à-dire qu'une entreprise va commencer à regarder à court terme en disant je vais me faire ubériser ou est-ce que je vais me faire ubériser ? C'est pas ça, en fait. Le sujet, c'est plutôt de dire c'est quoi mon étape d'après ? C'est quoi mon étape d'après ? Et comme ça doit redonner du sens, c'est comment je passe de mon étape A à mon étape B ? Et c'est là où le numérique ne va pas remplacer nos vies, le numérique va juste nous interpeller sur le sens de la réalité et donc comment ensuite mes équipes, mes clients, je les emmène du point A au point B grâce au numérique sans qu'ils le subissent. Donc ce changement qui arrive chez chacun d'entre nous, je pense qu'il ne faut pas le subir, il faut savoir surtout comment on l'accompagne. Il n'y a vraiment pas d'opposition entre vraiment une France ancienne et une France moderne. Nos PMU, en France, nous on ouvre 3 PMU chaque jour. Vous ouvrez encore des PMU ? Tous les jours. D'accord. Des vrais points de vente physiques ? Des vrais points de vente physiques. D'accord. Donc le magasin n'est pas mort ? On en ferme aussi chaque jour. Mais chaque jour, on a entre 1 et 2 nouveaux PMU en France. Donc voilà. Ça, et ça c'est cohérent avec une entreprise qui se numérise. Donc je crois que si on réfléchit bien, on n'opposera jamais le numérique au réel, on n'opposera jamais une France à une autre. Il faut regarder devant soi. Et c'est pour moi un signe. Je dirais, alors l'optimisme, moi je trouve que c'est évidemment le meilleur terme à utiliser quand on est au CES en colloque devant tout le monde et qu'on va sortir et parce qu'il fait beau et qu'on a la pêche, surtout parce qu'il fait beau d'ailleurs. Moi, je préfère souvent le terme d'espérance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas nier les épreuves, les défis qu'on va devoir relever. Mais je pense qu'on a une capacité surtout à relever ces défis. Comme beaucoup le disent, il n'y a plus qu'à faire. On sait ce qu'il faut faire, il n'y a plus qu'à faire. Ça va être dur, ça va être facile. Il faut accompagner les gens, il faut accompagner nos équipes, il faut nous-mêmes changer, nous-mêmes changer. Mais moi, j'ai une fondamentale espérance sur le fait que oui, ça peut continuer à fonctionner, ça peut reprendre. J'étais fasciné l'autre jour en regardant, je ne sais plus quelle chaîne à 20h30, une publicité de Carrefour que vous avez tous vu avec cette magnifique signature qui est j'optimisme, que j'aurais aimé inventer parce que je trouve ça formidable, mais surtout la fin de la pub qui dit je ne nie pas l'adversité, mais je refuse d'y voir une fatalité. C'est de la grande philosophie de Carrefour à 20h30 sur TF1. C'est quand même assez rare à 20h30, mais c'est vrai que c'est intéressant que même des grandes marques se font aujourd'hui le porteur. C'est une belle image, mais il y a besoin. Moi, j'avais beaucoup aimé la campagne de TF1 sur l'optimisme, avec des images absolument magnifiques sur les Français râleurs qui ne le sont pas, sur les Français racistes qui ne le sont pas, sur les Français qui n'ont pas d'espoir et qui continuent à avoir une démographie quand même celle qui est la plus porteuse d'espérance. Je voudrais aussi insister là-dessus en économie, entre les taux de croissance qu'on doit surveiller, notre démographie, c'est ce qu'il fera. Ce n'est pas seulement ce qu'il fera nos clients de demain pour nous, entreprises, c'est ce qu'il fera notre espérance de demain pour notre société. On va prendre peut-être pas plus de cinq minutes de questions pour donner aussi la parole à nos prochains invités. Est-ce qu'il y en aurait avant que je ne remercie nos invités de cette première séquence ? Monsieur, je ne sais pas si on a quelqu'un qui porte un micro. Vous voulez bien ? Merci infiniment. Bonsoir, moi j'ai une question à contre-courant, à ce que vous venez de dire. Moi j'ai toujours pensé que quand les gens commencent à beaucoup jouer, c'est que vraiment ils sont mal. C'est une question spéciale du PMU là. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Au PMU, on s'aperçoit que nos joueurs sont, hélas, d'ailleurs particulièrement raisonnables. C'est que plus le taux de chômage augmente, plus le panier poignant de nos paris baissent. Et que l'ensemble des études clients montrent que le parieur, il a un budget jeu. Et quand la conjoncture est moins bonne, il fait attention. Donc ce que je dis toujours, ce qui est économiquement dommage, mais qui me rassure socialement, c'est qu'au PMU, quand le chômage augmente, le ticket moyen et l'activité moyenne a tendance à baisser. Et donc, nous ne sommes surtout pas contracycliques en matière de récession. Et d'ailleurs, c'est avec le fait que nous finançons la première filière épique mondiale. C'est un de nos enjeux de responsabilité sociale dont je suis assez fier. Le deuxième point aussi là-dessus, c'est que le jeu, le pari ne doit pas être vu comme un hasard absolu et un fatoum dans lequel on remet ses ventres le destin. Le pari, c'est quelque chose sur lequel on a, quelle que soit notre manière de jouer, cette part d'intelligence. Ce qui fait qu'au PMU, le but, ce n'est pas seulement de dire, tiens, je vais gagner de l'argent parce que le cheval a une bonne cote. C'est de dire, j'ai gagné parce que j'ai trouvé mieux que les autres. C'est-à-dire que moi, j'ai deviné qu'il allait gagner France-Angleterre demain soir, où on va exploser nos paris sur mobile. Et je sais exactement parce que j'ai confiance dans le nom du cheval qui va courir à Vincennes ce soir. Donc, il y a cette espèce de lutte contre soi-même, de gain contre l'intelligence qui est quand même porteur aussi de quelque chose qui peut distraire, amuser au sens noble du terme. Merci. Une deuxième question. Bien, écoutez, je vous remercie tous les trois et on vous applaudit pour ces propos. Merci beaucoup. Merci infiniment. Xavier, vous restez avec nous, je crois, pour la deuxième partie, si vous voulez bien, si vous en êtes d'accord. Je vais demander à Julia Clavel, à Angélique Delorme, Marie-Béatrice Levaux. Et j'ai l'impression qu'il va peut être nous manquer un siège. Laurent Alexandre de nous rejoindre. Il arrive. Voilà, formidable. Installez-vous tous. Il n'y a pas de plan de table. Non, non, c'est la totale liberté. Installez-vous. Alors, je vais commencer avec à ma gauche, Marie-Béatrice Levaux. Vous êtes la présidente de la Fédération des particuliers employeurs de France, que j'avoue avoir découvert à l'occasion de notre rencontre. Vous l'êtes depuis 2002. Vous êtes également conseillère au sein de cette belle maison. Vous nous en parlerez, bien sûr. Laurent, on a évoqué votre prénom à plusieurs reprises aujourd'hui. Alors là, je ne sais pas si vous avez tout le CV. Laurent Alexandre, c'est impressionnant. Vous êtes chirurgien urologue. Vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, MBA d'HEC, ancien élève de l'ENA, entrepreneur, bien sûr, même serial entrepreneur, puisque vous avez fondé Doctissimo revendu en 2008. Vous êtes un spécialiste de l'ADN. Vous avez créé ADN à vision en 2004. Vous êtes auteur de plusieurs livres également. La mort de la mort, comment la technomédecine va bouleverser l'humanité. Donc, avec vous, on va bien sûr parler de plein de sujets, j'allais dire de science fiction. Mais vous allez voir que ce n'est pas tellement de la science fiction. Et on sait que le nouveau groupe Alphabet, qui maintenant s'appelle Alphabet, ce qui est même de chez Google, est en train de travailler très sérieusement. Vous aussi, vous nous en parlerez. Vous avez ensuite deux jeunes femmes qui vont nous expliquer ce que sera la France en 2022. Julia Clavel, qui est étudiante diplômée d'une licence d'économie appliquée de l'Université Paris-Dauphine, un double diplôme Sciences Po ESCP, et qui a été chargée notamment du dépouillement des contributions des internautes au projet France 2022. Et Angélique Delorme, tout au bout, Angélique, qui est haut fonctionnaire, rapporteur du projet, justement, et co-auteur avec Jacques Attali du programme France 2022. On va démarrer ensemble, Angélique. J'aimerais savoir ce que c'est que ce projet 2022. On n'arrête pas de parler 2017. Vous, vous êtes déjà cinq ans plus loin. Qu'est ce que c'est que ce projet? Ça va marcher, vous inquiétez pas. Ça marche? C'est bon? Alors ce projet, c'est quoi? Déjà, comment il est né? Il est né d'un triple constat. Un premier constat assez désolant quand on regarde le passé, quand on regarde les 30 dernières années. Aucune élection présidentielle n'a été vraiment le théâtre d'un débat d'idées. À chaque fois, ça a été quel va être le prochain hôte de l'Élysée? Et d'ailleurs, symptôme de ce défaut totalement antidémocratique, une fois élu, les présidents ont pris l'habitude de mettre en place des commissions, alors que ce soit sur l'économie en 2007, sur la libération de la croissance, que ce soit en 2012, avec le rapport Gallois sur l'industrie, avec tout le rapport, je pense, sur la déontologie. Une fois élu, les présidents décidaient de réunir des commissions pour enfin avoir des idées et savoir quoi faire. C'est quand même assez antidémocratique de voter sur quelqu'un sans savoir quelle réforme il va appliquer. La logique serait de le faire avant. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a établi ce programme. Et ça, j'y reviendrai après. Donc, premier constat assez désolant, celui-ci. Deuxième constat, le fait qu'aujourd'hui, à l'approche de 2017, on se rend compte que les partis n'ont pas compris l'évolution qui a eu lieu ces dernières années, qui est qu'on ne peut plus ne parler que dans l'entre-soi, qu'entre technocrates, qu'entre personnes du même milieu, qu'entre personnes qui partagent les mêmes idées, pour faire tenter de présenter un programme. Aujourd'hui, il y a le numérique, il y a la participation directe des citoyens qui veulent participer directement dans le débat d'idées et expliquer les sujets qui les tiennent à cœur, qui ne sont pas du tout les sujets forcément qui intéressent les technocrates. Donc ça, c'est le second constat qui nous a fait le deuxième, comme il y en a trois, qui nous a fait dire qu'il fallait essayer d'établir un programme présidentiel dans une toute autre démarche que la démarche politique actuelle. Enfin, le troisième constat qui nous a poussés à faire ce programme présidentiel, c'est un constat d'urgence. Là, on est en 2016, on arrive en 2017. Si rien n'est fait, la France, je n'aime pas dire ça, parce qu'on est au printemps de l'optimisme, va dans le mur, clairement. C'est-à-dire qu'on est 60 millions, 65 millions, on a une petite puissance, mais on ne sera plus une puissance du tout si on ne fait rien. Je vous interromps, parce que vous réfléchissez à 2022, vous êtes une urgence à 2016. Il vaut peut-être mieux réfléchir pour 2016. Alors non, 2022, on ne réfléchit pas à 2022. On fait un programme pour les présidentielles de 2017 et France 2022 signifie la France que l'on veut en 2022, après cinq ans de réformes du premier camp. Mais effectivement, ce n'est pas très clair. On peut croire que c'est les Jeux olympiques de 2022 qui se passent en France, mais en fait, ce n'est pas ça. Donc voilà, si on ne fait rien, on pourra s'apitoyer sur notre sort, dire qu'il faut le grand soir, des réformes, mais ça ne pourra mener qu'à la révolution. Vous avez dit nous à plusieurs reprises. C'est qui, nous ? Nous, c'est le groupe France 2002 et j'arrive tout de suite sur ce point. Allez-y, dites-moi, qui êtes-vous ? Non, mais un instant, non. Je vais juste terminer quand même sur ça. C'est qu'on peut croire que la démarche provient justement d'un constat assez pessimiste sur le politique, sur la situation de la France. En fait, pas du tout. Et j'imagine que je ne suis pas la première à citer Gramsci aujourd'hui, mais il n'y a pas d'optimisme sans pessimisme. C'est-à-dire que l'optimisme, c'est, comme dit Gramsci, on a le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. C'est-à-dire qu'il faut un certain cynisme pour être optimiste. Et si on est juste optimiste au cours, on est un peu sur le nuage, on est un peu benet. Si on est optimiste en ayant le pessimisme de l'intelligence, on veut agir et on ne reste pas comme ça totalement paralysé face à une situation difficile. Tout ce constat-là, qui l'a eu en premier dans notre groupe et qui a été à l'initiative du groupe, c'est Jacques Attali. Une fois de plus, je vais dire. C'est souvent lui. Une fois de plus. C'est besoin d'exercice. Voilà. Mais ce n'est pas du tout une démarche personnelle. On pourrait croire à une énième commission Attali, mais cette fois autosaisie. Je vois tout de suite les critiques qui peuvent émerger. Mais ce n'est pas ça. Son idée était en dehors de tout intérêt personnel. C'était que, voilà, il fallait six personnes de faire un programme. Il faut le faire à plusieurs. Donc, qui sommes-nous ? Déjà, nous ne sommes pas un parti. Nous ne sommes pas des personnes qui partageons les mêmes idées. Nous sommes un groupe, mais les propositions n'émergent pas que de ce groupe, d'une trentaine de personnes, de tout horizon social, de tout âge. Et c'est comme ça que je reviendrai aussi à Julia. De tout bord, également. Et nous ne sommes pas que des hauts fonctionnaires. Parce que c'est aussi le problème. Les seuls qui réfléchissent à l'avenir politique sont des hauts fonctionnaires. Ça, c'est plutôt bien, oui. C'est plutôt pas mal. Je suis moi-même un fonctionnaire, donc j'ai le droit de les critiquer. Donc, nous sommes un groupe qui a voulu nous réunir juste pour un seul objectif, l'intérêt de la France. L'intérêt de la France et l'empathie. Parce que ça ne sert à rien de faire des dîners et de réfléchir à la vie de la France si c'est pour faire seulement de l'entre-soi. On a voulu faire un vrai débat citoyen, créer un site Internet et être en interaction directe avec les internautes. Compris. Quel premier résultat ? Quel type de contribution ? Et là, je passe la parole à Julia. Nous avons voulu avoir toutes les générations. c'est pourquoi nous avons fait appel à des étudiants. Certains, comme Julia, se sont eux-mêmes manifestés à nous et Julia a eu la tâche de faire l'énorme travail du programme qui était s'occuper de toute la démocratie participative via Internet. Alors, premier résultat ? Premier résultat, premier constat qui est celui qu'on a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de contributions, 10 000 contributions, donc sans même avoir besoin de publiciser tant. Ça a montré bien qu'il y avait quand même une vraie demande sur ces sujets. Je pense qu'il y a deux niveaux d'un point de vue transversal. Il y a deux grandes thématiques qui sont revenues de manière quasi permanente au cours de toutes ces contributions. D'abord, la démocratie participative. Il y a vraiment une demande pour les contributeurs d'être davantage associés à la prise de décision publique et à son contrôle. L'autre grande thématique très récurrente, ça a été la simplification. Laquelle ? Parce qu'on parle tout le temps de simplification et ça fait 30 ans. Une simplification vraiment générale, c'est-à-dire à tous les niveaux, entreprise, administration, sociale, territoriale, centrale. Il y a vraiment une idée qui s'est ressentie dans les contributions que tout était trop complexe, trop laborieux, trop enserré dans des règles illisibles et parfois multiples et changeantes et pas accessibles à tous et que donc il était vraiment question maintenant de simplifier. Ça a été vraiment un grand mot. d'un point de vue plus concret, on a reçu des contributions finalement assez classiques, souvent axées sur les institutions. Les plus bouleversantes, les plus étonnantes, les plus disruptives. On a aussi une chose assez inattendue et assez originale et qui sont vraiment de plein d'ordres. Je ne veux pas non plus trop divulguer ce qui serait dans le programme et pour juste vous donner un exemple ou deux, il y avait un contributeur qui proposait de verser les allocations en monnaie locale qui pourraient être utilisées que dans des commerces de proximité pour des produits locaux et de qualité qui permettent... On crée une monnaie locale qu'on échange entre nous. Les allocations sont mercées en monnaie locale et on densifie comme ça la vie locale et la qualité des produits. Il y a un autre contributeur qui proposait de créer une commission ou un secrétariat d'Etat à l'import des solutions du monde. À l'import des solutions du monde. Voilà, des solutions qui auraient fonctionné dans d'autres pays, qui auraient fait leur preuve et dont le métier serait entre guillemets de les adapter à la France. Enfin là, il y a un truc bien français, c'est qu'on crée un secrétariat d'Etat pour ça quand même. Il faut ce qu'il faut. On pourrait peut-être le faire sans secrétariat d'Etat. Enfin, ce serait aussi bien de... Ça, il faut le faire, d'apporter les valeurs sur le monde. Proposer une commission, vous voyez. Oui, oui. Alors, autre rupture, autre disruption. Et puis, voilà, il y avait aussi des choses très altruistes qui sont parfois un peu à rebours de l'image qu'on se fait... De la France égoïste. De ce que vous disiez de la publicité un peu précédemment. Exemple. De, voilà, une personne qui proposait de dire que chaque famille qui serait financièrement aisée et dont il s'estimait faire partie pourrait et devrait aider une famille dans son environnement proche qui serait défavorisée afin de réduire les inégalités d'éducation et de favoriser le lien social et lutter contre l'individualisme. Julia, vous êtes la plus jeune de cette table ronde, je crois. Est-ce que votre génération est optimiste, même celle qui était dans la rue hier ? Oui et non. Je ne sais pas s'il faudrait dire non ici, mais oui et non. Oui, on peut tout dire. On est là pour ça. Oui, parce qu'effectivement, le titre de la table ronde est bien choisi. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de promesses et notamment le numérique ouvre pour notre génération des portes que d'autres générations n'auraient pas pu espérer. Je pense que notre génération, il ne faut pas dire qu'elle s'investit moins ou qu'elle s'engage moins que d'autres générations, elle s'engage différemment. On a quand même de plus en plus d'entrepreneurs, on a un milieu associatif qui est en plein développement, l'économie sociale et solidaire est en plein boom. Maintenant, non, au sens où on est à un tournant, je pense. On est à un tournant où maintenant, si on veut donner une chance à cette génération qui est aussi la mienne, de saisir ces opportunités et d'en être optimiste, il faut agir. Et c'est dans cet esprit-là que je rejoins ce que disait Angélique et c'est dans cet esprit-là que ce programme a été conçu. Angélique, j'ai une dernière question. Vous incarnez vous aussi la France finalement. Je ne veux pas dire qu'il y ait tout réussi mais vous êtes privilégié comme peut-être des gens dans cette salle, j'en suis sûre. Est-ce que l'optimisme n'est pas réservé à des gens justement qui sont intégrés, qui sont digitaux, qui vont bien, qui ont un job ? Alors, il y a plusieurs questions dans la vôtre. Déjà, non, l'optimisme n'est pas réservé aux personnes intégrées qui ont un job. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les écrits de Boris Cyrulnik, le spécialiste de résilience. Il a écrit un merveilleux ouvrage qui s'appelle Un merveilleux malheur et on y lit et j'adhère totalement à tout le fil de sa pensée que ce sont les personnes qui ont vécu les choses les plus tragiques, qui justement ont la plus grande force vitale et sont parfois les plus optimistes. Donc, déjà, je ne suis pas d'accord avec ce constat qui serait de dire que ce sont les personnes les plus intégrées avec un emploi qui sont optimistes. Beaucoup de personnes sont très conformistes justement une fois qu'ils cochent un peu toutes les cases de ce qui fait d'une vie confortable. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce constat. Aussi, pour distinguer les différentes questions dans la question que vous m'avez posée, oui, alors je suis privilégiée. Alors oui, certes, je ne vais pas le contester. Mais bon, pourquoi je suis privilégiée ? Pas par la naissance. On est aussi un pays où il existe quelque chose qui marche encore de manière assez imparfaite, mais qui marche encore. C'est la méritocratie républicaine. C'est-à-dire que quand on passe des concours, quand on travaille, quand on est travailleur, on peut progresser socialement et avoir la chance de côtoyer des gens de haut niveau et de faire partie peut-être plus tard des décideurs publics. Ce qui est important, ce n'est pas d'y parvenir. Ce qui est important, c'est de garder une certaine empathie pour les autres, de vouloir toujours comprendre les problèmes des autres, de ne pas céder à l'endogamie ambiante de ces milieux et d'aller vers les autres, de penser à comment changer son pays, de penser au collectif et de ne pas se satisfaire d'une place acquise. Merci. Xavier, je devais réagir quand j'ai dit ça à cette question. Peut-être juste un simple commentaire. Vous avez une petite mimique que j'ai observée à ma simple question. Non, non, c'est juste que je recevais un message de commentaire qui m'amusait. D'accord. OK, pardonnez-moi. Mais c'est de l'optimisme. Marie-Béatrice, vous intéressez énormément à la famille, à la sphère privée et à ce qui est en train de s'y passer justement dans ce nouveau monde, si on peut l'appeler comme ça. Je sais que Thierry, qui était avec nous, rappelle souvent que le français semble se réfugier un petit peu dans la sphère privée. Justement, vous dites qu'il s'y passe beaucoup de choses qui sont plutôt de bonnes choses. Eh oui, alors je voudrais commencer par, parce qu'il y a plein de livres aujourd'hui à côté. Alors j'en ai pris un et puis j'ai lu Quand j'étais petit, ma mère m'a dit que le bonheur était la clé de la vie. À l'école, quand on m'a demandé d'écrire ce que je voulais être plus tard, j'ai répondu heureux. Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question et je leur ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. C'est John Lennon. Et donc, je me suis dit qu'il y a un truc qui n'a pas été fait dans le printemps de l'optimisme, M. le Président, c'est de mettre le printemps de l'optimisme à l'école et qu'il va falloir très vite déplacer, nous, au CESE, on est d'abord ravis, évidemment, d'accueillir ce genre de manifestation. Ça fait respirer, n'est-ce pas ? Et puis, ça donne une image un peu différente de celle qui nous est plaquée en règle générale. Donc, voilà. Et donc, je suis quand même fière au nom du CESE de pouvoir le dire. Mais je pense que le printemps de l'optimisme à l'école, c'est un des points certainement très importants. Et la question qu'on se pose derrière, c'est que est-ce que ça s'apprend, l'optimisme ? Est-ce que c'est un État ? Est-ce que, finalement, c'est une promesse de bonheur ? Parce qu'on a entendu beaucoup, et on revoit depuis ce matin, que ça se joue entre bonheur et optimisme et que c'est, pour moi, pas tout à fait la même chose. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut considérer que les Français ont réinvesti leur domicile, d'abord parce que ça se voit, parce que ça se consomme. Ils l'avaient délaissé ? Je pense qu'ils l'avaient pas. C'est pas ce sentiment. Non, ils l'avaient pas délaissé, mais on voit toute l'importance, aujourd'hui, de s'y sentir bien, de s'y retrouver, je dirais, avec des personnes qu'on choisit, avec qui on a envie d'être, etc. et qu'on peut se poser la question de ce que c'est un retour sur soi, est-ce que c'est un individualisme, entre guillemets, qui se... Ça a été beaucoup analysé comme ça récemment. Absolument. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse pour deux raisons. La première, je pense qu'il y a toujours un moment, comme disait Nicolas tout à l'heure, quand on est dans une période un peu, je dirais, lessiveuse, comme celle d'aujourd'hui, il y a des moments où l'individu, la personne, a besoin de se poser, ne serait-ce que pour repartir. Et je pense qu'on vient de vivre à travers, je dirais, ce réinvestissement du lieu de vie qu'est le domicile, avec d'ailleurs sa contrepartie, c'est tous ceux qui n'en ont pas, les 100 domiciles fixes. On voit bien dans quelles, je dirais, difficultés ils sont. Donc ce lieu qui a été réinvesti, qui se réinvestit, il passe par de nouvelles formes, c'est-à-dire que les murs sont traversés par le numérique, donc les portes et les fenêtres ne suffisent pas à s'enfermer, au contraire, que le domicile est aussi un espace partagé, on a de plus en plus d'expériences qui se développent sur la colocation et la co-tout ce que vous voulez. L'économie collaborative, même le partage de chambres. Ça devient un espace de consommation revisité avec tous les enjeux de proximité, de collaboratif, de point à point, c'est-à-dire qu'on voit une hyper-territorialité actuellement qui se met en place et c'est aussi des espaces qui se réouvrent sur la solidarité au sens large. Donc c'est un espace qui se réinvente et je pense que la question que je me pose c'est celle-là, c'est le citoyen à domicile, est-ce que ça fait sens ? Et je pense que là, le citoyen, puisqu'on parle beaucoup de qu'est-ce qu'on sera demain, qu'est-ce qu'il faut réinvestir, le citoyen est en train de reprendre sa vie en main. Alors ça aussi, c'est une mutation et ça ne fait pas nécessairement plaisir à tous les corps intermédiaires. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on peut, je vais commencer à regarder, c'est que du domicile se dessine une nouvelle citoyenneté qui échappe aux politiques publiques et c'est pour ça qu'on parle actuellement de ces grands risques de l'ubérisation des services et de tous les enjeux actuels où on se dit finalement c'est le risque qu'il est pour qui ? Pour la politique publique, pour l'État, il y a un risque. Pour un certain nombre d'acteurs, on a parlé tout à l'heure de moniteurs d'auto-école, mais on peut parler évidemment des taxis, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est en quoi le fait que le citoyen est en train d'apprendre et se rapproprie des choses et en quoi ce domicile qu'il a réinvesti depuis plusieurs années est finalement sa base arrière pour revenir sur une nouvelle citoyenneté. Et je pense que celle-là, elle est intéressante à questionner dans la relation du citoyen à la politique et que très certainement ce mot-là fera sens dans les prochaines élections et que si on a des politiques qui parlent, je dirais, aux citoyens en pensant qu'ils sont toujours dans l'État-providence, qu'ils peuvent répondre à tous leurs besoins et que finalement, il n'y a pas de rencontre, de négociation entre les besoins des individus, leur capacité à se reprendre en main et de faire en sorte que l'État se resitue dans une vision, je crois que ça a été dit plusieurs fois, je pense qu'on va passer à côté. Quand on écoute Nicolas Bozoutola, on n'est pas très convaincu que la France est capable d'entendre un discours comme que l'État-providence va avoir du mal. Nous, au CESE, on est prêts à y aller là-dessus et je pense que si les hommes et les femmes qui sont en train de se préparer pour considérer être la femme ou l'homme-providence, je pense qu'ils se trompent et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de muter aussi dans cette relation entre le citoyen et le politique et en particulier, le domicile. On voit bien qu'aujourd'hui, les gens veulent vieillir le plus longtemps possible à domicile, ce n'est pas si vieux. Il y a 30 ans, 40 ans, nos grands-parents rêver d'être dans un établissement pour personnes âgées parce qu'il y avait le confort. Aujourd'hui, vous gardez le leur à domicile, bien sûr. Absolument. Le travail et l'emploi sont en train de réinterroger le domicile. Il n'y a pas si longtemps, il n'y a qu'un siècle, on est sortis de chez soi pour travailler. L'emprimante 3D dans son garage, c'est peut-être de nouvelles formes, je dirais, d'atterrissage de tout un ensemble d'économies au sens large. Alors, cette promesse-là, puisque c'était la question de la promesse, c'est que je pense qu'il y a effectivement aussi à travers le domicile au sens large une nouvelle citoyenneté peut-être plus optimiste et donc une première promesse. Et celle-là, je voulais la poser dans le débat. Allez-y. Et terminez aussi pour vous dire que dimanche, c'est le 20 mars et c'est la journée internationale de la francophonie. Et le truc de la francophonie, c'est de se dire finalement, c'est un machin qui est passéiste. Il faut quand même se dire que la langue française, le français, est aujourd'hui la cinquième langue au monde, qu'il y a plus de 300 millions de personnes dans le monde sur les cinq continents qui l'utilisent. Que c'est une langue qui risque de doubler dans les prochaines années compte tenu des enjeux en particulier du continent africain, mais pas que. Et donc, voilà, je pense qu'on peut se dire aussi qu'on a la chance en France de porter à travers notre langue. C'est pour ça que j'ai du mal avec parfois pour faire jeune et moderne, il faut parler beaucoup anglicisme. Je pense qu'il est important aussi de dire aux Français et aux citoyens français cette fierté de pouvoir accompagner culturellement, mais pas que, de manière éducative et dans tout ce qui est en train de se passer. Et donc, à la fois aujourd'hui, c'est le printemps de l'optimisme et dimanche, ce sont les journées internationales de la francophonie. Et c'est donc le printemps de l'optimisme et je dirais c'est le printemps du citoyen optimiste. Merci infiniment. J'allais vous le proposer. Juste un mot de Xavier avant de donner la parole à Laurence sur le lien social parce que ce qu'on évoque là, ce lien social qu'on trouve dans la famille et comment est-ce que vous le vivez, vous, au PMU ? Parce que vous êtes un lieu où se crée le lien social. Non seulement on est un lieu où se crée le lien social, mais moi je suis frappé de la diminution des lieux où se crée le lien social en France. C'est-à-dire, quels sont maintenant les lieux où vous parlez à votre voisin sans le connaître ? C'est-à-dire, il y a les stades, les PMU et peut-être les églises. Et donc, le PMU, ça reste le dernier lien social sur lequel les Français se parlent quelle que soit la connaissance qu'ils ont de leurs voisins, de leur milieu social, etc. Et donc, ça ne s'oppose pas au numérique. Le PMU, c'est le réseau social en vrai. Et donc, le numérique ne va pas tuer ça, c'est que juste à un moment, moi comme je dis dans mon entreprise, au quatrième mail parlez-vous, c'est la même chose. À un moment, c'est copain sur Facebook, sur réseaux sociaux, il ne faut pas hésiter à les appeler. Et donc, ce lien social, il est très important. Il n'y a plus beaucoup d'endroits où on les a. Ça a été tué par deux choses qui sont Nespresso pour les cafés et puis les séries américaines. Je veux dire, tout a commencé à... le lien social ? Nespresso. George a tué, le lien social. L'espresso se trouve ailleurs que dans les cafés. Oui, c'est sûr. Mais on a connu une époque où vous traversiez trois rues pour aller voir un vrai espresso. Il était parfois meilleur que dans les cafés, c'est aussi pour ça qu'on est... Deuxième chose qui est un vrai défi, c'est les séries. Quand on a inventé la série à la télé, c'est la capacité à en regarder trois de suite et à revenir le lendemain pour en voir. Et donc, il ne faut pas du tout évidemment interdire ni les cafés espressos chez soi ni les séries américaines, mais il faut retrouver ce lien social qu'on avait. Donc, Depuis quand n'avez-vous pas parlé à votre voisin sans le connaître ? Ça, c'est une question qu'on doit se poser chaque jour et au PMU, c'est ce qu'on vit chaque jour et ça, on est très heureux d'être ce dernier lien social. Merci infiniment. Laurent Alexandre, je ne sais pas par quel bout prendre tout ce que vous pouvez partager avec nous, mais j'ai envie de vous dire par rapport à l'homme augmenté. C'est quand même un concept dont on entend parler sans toujours le comprendre. Qu'est-ce qui nous attend au fond ? Vous travaillez sur des sujets passionnants, repousser la mort, la vie éternelle, l'homme augmenté. Nicolas a parlé tout à l'heure de révolution schumpeterienne. Nous vivons une révolution technologique, un tsunami technologique. Les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et puis les sciences cognitives, c'est-à-dire la robotique, l'intelligence artificielle et les sciences du cerveau sont en train de changer notre univers avec des risques vertigineux, bien sûr. L'homme augmenté fait peur. C'est quoi ? L'intelligence artificielle fait peur. Mais il faut voir d'où nous venons. L'espérance de vie en France en 1750, elle est de 25 ans. Sur les champs de bataille napoléoniens, quand vous avez une petite balle dans le mollet, on ampute préventivement pour éviter la gangrène. Et souvent, on meurt pendant l'amputation. C'est de ça que vient l'expression en français « casser sa pipe » parce qu'on donnait aux gens un coup de gnôle et une pipe de morphine qui était des pipes de terre et quand pendant l'amputation sans autre anesthésie qu'un peu de morphine, le malade crevait, l'amputation durait 45 secondes, pas plus. On ne supportait pas plus de 45 secondes. Les chirurgies opéraient très vite à l'époque. Et bien quand il mourait, il faisait tomber la pipe, la pipe tombait par terre et il avait cassé sa pipe. Donc il faut voir d'où on vient. On vient d'un monde où on mourait vite. La diphtérie tuait dans les rues de Paris toutes les nuits. L'angine diphtérique toutes les nuits avant la vaccination. On avait une espérance de vie qui était de 25 ans donc elle est aujourd'hui de plus de 80 ans. Il n'y a pas longtemps et ce n'est pas il y a trois siècles, 100% des jeunes cancéreux mourraient en France. Il n'y a plus qu'un jeune cancéreux sur cinq qui meurt de son cancer. 80% des jeunes cancéreux survivent à leur cancer. Bientôt 100%. Et sur les adultes, il y a encore beaucoup de morts, vous le savez bien, 55% des gens ont des survies longues, des rémissions longues quand ils ont un cancer et il n'y a que 45% des gens qui meurent de leur cancer. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. C'était un point important parce que dans cette salle, un homme sur deux parmi nous va faire un cancer et une femme sur trois. Vous pouvez vous contrer. C'est comme le printemps de l'optimisme, donc on va... Mais ça, c'est un froid constat. Mais la réalité, c'est que le cancer devient petit à petit. On le voit chez l'enfant, puis on le voit chez l'adulte. Devient de plus en plus une maladie chronique, alors qu'avant, c'était une certitude de mort. Donc, la science, la technologie, a permis de faire régresser beaucoup la souffrance et la mort et d'augmenter considérablement l'espérance de vie. Alors, maintenant apparaît dans la Silicon Valley un autre mouvement qui dit « Réparer l'homme ne suffit pas. Il faut l'augmenter et le rendre immortel. » C'est pour ça que Google a créé Calico, qui est une société qui est destinée à nous rendre immortels. Bill Maris, le patron de Google Venture, expliquait il n'y a pas très longtemps « Les technologies que nous développons chez Google vont nous permettre de vivre 400 ans et moi personnellement qui ai 42 ans, disait-il, je pense vivre plusieurs siècles. » Quant à Kurzweil, le directeur du développement de Google, il pense que la mort de la mort est au bout du chemin et que la première personne qui vivra mille ans est déjà née. La Silicon Valley est profondément démurgique. D'ailleurs, le directeur du développement de Google a, il n'y a pas longtemps, donné une conférence expliquant que dès 2030, nous aurons des microprocesseurs dans le cerveau, ce qui va nous donner des capacités de type surnaturel, de type démurgique, godlike en anglais. Donc, il y a effectivement une volonté démurgique, une volonté extraordinaire de dépasser la réparation de l'homme malade pour aller vers un homme augmenté, un homme capable de s'hybrider avec l'intelligence artificielle dont Nicolas a beaucoup parlé tout à l'heure, un homme capable de vivre éternellement avec d'immenses pouvoirs. C'est par rapport à la médecine traditionnelle, nous docteurs, nous chirurgiens, nous sommes des petits bourgeois par rapport aux révolutionnaires de la Silicon Valley. Notre objectif à nous, docteurs, c'est de vous accompagner quand vous mourrez, c'est de vous aider à ne pas trop mourir, c'est de vous aider à ne pas trop souffrir. Et voilà que les révolutionnaires de la Silicon Valley arrivent et veulent nous rendre immortels. C'est une vraie révolution, c'est un choc pour les médecins. D'ailleurs, les médecins n'en sont toujours parvenus. Ils n'ont pas compris quand Google est rentré, et Google est au sens plus large du terme les GAFA et les acteurs de la Silicon Valley, ils n'ont pas compris qu'on changeait de monde, qu'on entraîne dans une médecine beaucoup plus numérique, beaucoup plus industrielle, beaucoup plus technologique et avec des objectifs mégalomaniaques et démurgiques alors que les médecins ont toujours été très raisonnables parce qu'ils savent d'expérience que jusqu'à présent, en tout cas, nous mourrons tous. Est-ce qu'il faut en avoir... Il y a un grand débat. Ce que vous dites tout à l'heure, Nicolas, comme un événement majeur beaucoup plus puissant que les autres, le fait que la machine a battu l'intelligence de l'homme crée beaucoup de débats, y compris d'ailleurs les plus inventifs de la Silicon Valley, et se mettre parfois un peu à avoir peur de tout ça. Vous êtes vous-même un scientifique. Comment vous réagissez face à ces sujets-là ? Comment faut-il préparer les gens, les inquiéter, les exciter, les faire rêver ? Je pense que... Et là, on va essayer d'être optimiste. Je pense qu'il faut bien comprendre qu'il y a deux types d'intelligence artificielle. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible, c'est une intelligence artificielle sans conscience d'elle-même, sans conscience artificielle. La Google Car, elle ne sait pas qu'elle existe, elle ne sait pas pourquoi elle conduit et elle ne va pas décider toute seule de vous écraser. C'est de l'intelligence artificielle faible. Alpha Go, qui a gagné contre le grand maître, c'est aussi de l'intelligence artificielle faible. L'intelligence artificielle forte, avec conscience d'elle-même, comme Al 9000 dans 2001, l'Odyssée de l'espace, n'existe pas. Encore. Il n'y a pas d'intelligence artificielle qui rêve, qui pense, qui a des objectifs propres et qui va décider de son propre chef de changer l'organisation économique, voire de nous supprimer. Cela n'existe pas. Je ne dis pas que ça n'existera pas. Et Bill Gates et Elon Musk, le patron de Tesla, ont dit que ça risquait d'exister dans les décennies qui viennent. Pourtant, pour l'instant, ça n'existe pas. Et je pense qu'il faut d'ailleurs qu'à l'échelle mondiale, on s'organise et qu'on interdise l'intelligence artificielle forte. Mais l'intelligence artificielle faible, sans conscience d'elle-même et donc qui, par définition, ne peut pas nous être hostile, sauf si elle bogue ou sauf si elle est hackée, elle peut nous apporter des choses extraordinaires. Il y a 1,3 million morts par an et 10 millions de paraplégiques et d'accidents graves par accident de la route. La Google Car et autres sales driving cars vont le supprimer. L'intelligence artificielle va considérablement faire reculer la mort et notamment le cancer. Il faut bien comprendre que le séquençage ADN d'une tumeur, c'est 20 000 milliards d'informations par cancéreux. 20 000 milliards d'informations par cancéreux, 20 téraoctets. Même Dr. House n'est pas capable de traiter 20 000 milliards d'informations pendant une consultation de 12 minutes des habillages et rhabillages compris. Il n'y a que l'intelligence artificielle faible qui le peut. Et d'ailleurs, cela affole beaucoup mes collègues d'imaginer qu'ils peuvent finir à la casserole comme le champion de Go a fini face à AlphaGo. Je vous rappelle qu'il avait dit je vais écraser le logiciel de Google 5 à 0 avant le match. Donc, effectivement, nous rentrons dans une nouvelle médecine, une médecine avec des objectifs plus vastes, avec un rôle du médecin qui pourrait singulièrement être changé par l'intelligence artificielle. Mais il n'y a pas qu'en médecine où l'intelligence artificielle faible, sans même parler d'intelligence artificielle forte, pourrait nous dépasser. Et c'est vrai que la vitesse à laquelle va l'intelligence artificielle est problématique. On voit qu'il y a encore des seniors qui ont des Blackberry. Il est difficile de s'adapter à la technologie moderne. Il est difficile de changer d'habitude. La croissance exponentielle, explosive des technologies NBIC et singulièrement de l'intelligence artificielle pose un problème d'adaptation. Le premier métier aux Etats-Unis, c'est conducteur de camionnettes et de camions. 780 000 américains. On estime que les self-loving cars, les voitures qui se conduisent toutes seules, vont généraliser sur 15 à 25 ans. C'est peu de temps. Par rapport aux autres révolutions dont parlait Nicolas, on est là face à une révolution rapide. Je ne suis pas sûr qu'on va réorienter les 780 000 camionneurs américains. Elle est transformée en physicien nucléaire, en généticien après un stage qualifiant de 6 semaines. L'intelligence artificielle pose un problème immense. C'est qu'elle arrive relativement rapidement et que pour la première fois, on ne voit pas très bien comment on va réorienter le travail des gens qui ont des capacités cognitives moyennes et modestes. Ce que je dis n'est pas du tout péjoratif. Les camionneurs, c'est un très bon exemple. On est à un moment où l'intelligence artificielle va avoir un coût nul et l'humanité et nos systèmes sociaux n'ont pas réfléchi à ce que devient le système social quand l'intelligence est gratuite. Alors, je vous rappelle que fabriquer des neurones, c'est très long, ça prend 20-25 ans, des années d'études, il faut faire les bébés, ce qui n'est pas la phase la plus désagréable, il faut les élever, c'est long, alors que l'intelligence artificielle progresse extrêmement vite et un logiciel comme AlphaGo évolue d'or en or. Donc, effectivement, qu'il s'agisse de médecine ou d'intelligence artificielle, nous sommes aujourd'hui face à des défis vertigineux. Je suis persuadé que nous allons vers une meilleure société. Je suis persuadé que nous allons en retirer d'immenses avantages économiques. Je suis persuadé qu'il y aura demain moins de souffrance, moins de malheur, plus d'épanouissement pour les gens. Mais la phase révolutionnaire que nous connaissons, elle va être sans doute douloureuse, socialement peu acceptée, notamment par les gens qui ont des capacités cognitives modestes. Et il faut y réfléchir. Il est urgent de modifier l'école, il est urgent de réformer l'école. Nous ne pouvons pas abandonner à la sortie de l'école des gens sans bagage au moment où l'intelligence artificielle est gratuite et travaille 169 heures par semaine. Sans être malthusien et sans être ludique, c'est un crime. Et nous risquons, si nous n'y prenons par garde, une révolution. Vous avez tous vu le robot Atlas de Google, travailleur infatigable, mais qui fait peur et dont Google est en train de revendre sa division Boston Dynamics. quand vous allez croiser Atlas avec de l'intelligence artificielle et que vous aurez en 2035 des robots aux 169 heures par semaine, moins les 3 heures de charge hebdomadaire, avec 170 de caution intellectuelle, nous allons avoir un petit problème sur le marché du travail. Il est urgent d'y réfléchir. La réponse de la Silicon Valley est de dire nous allons hybrider nos cerveaux biologiques avec des microprocesseurs miniatures et il faut organiser une société nouvelle dans laquelle nous aurons une pensée hybride, fruit de nos neurones et de l'intelligence artificielle avec lesquelles nous aurons fusionné. Accepter ça est un acte authentiquement révolutionnaire. Je ne suis pas certain que nous y soyons prêts. En tout cas, je ne suis pas certain qu'il faille accepter que la Silicon Valley nous oriente dans cette direction dans les années qui viennent. Fascinante pour les jeunes générations biberonnées à la technologie, un tout petit peu plus inquiétante pour les seniors de ma génération qui ne sont pas préparés à cette évolution technologique. Il faut qu'il y ait un débat politique. Je suis profondément optimiste à une condition, c'est que ce destin technologique, ce tsunami technologique, nous le décidions ensemble, nous y réfléchissions. Or, aujourd'hui, Nicolas a raison, le débat politique par rapport aux enjeux des NBIC est pathétique et dérisoire. les discussions sur la loi El Khomri au moment où l'intelligence artificielle faible défère la haku zéro sont pathétiques de conneries. Il est essentiel de réfléchir à la façon dont nous allons réorienter le travail. Il faut trouver du travail et le travail est fondamental pour la dignité humaine à tout le monde et pas seulement aux X-Harvard. Il faut trouver de nouveaux métiers, une nouvelle organisation sociale et ça n'est pas simple. Cela va prendre des décennies, il faut y réfléchir d'urgence. Les politiques, la société civile, nous tous, nous avons une responsabilité fondamentale. Nous ne devons pas laisser notre main, notre destin dans les mains de la Silicon Valley. Nous devons choisir notre propre chemin. Nous devons créer un futur désirable. Oui, je suis optimiste à condition que nous nous mobilisions et que la classe politique change radicalement. car aujourd'hui, en France comme ailleurs, elle n'est pas à la hauteur des enjeux technologiques. Merci infiniment, Laurent. Il est l'heure moins trois minutes, donc je ne vais peut-être pas, si vous ne m'en voulez pas, vous donner la parole, mais poser une toute dernière question à Laurent parce que je pense que vous la posez toutes et tous. En tout cas, je me la suis posée tout au long de cette démonstration magnifique. Est-ce que la France a sa place dans cette histoire? On a des mathématiciens on l'a dit, ces mathématiciens ne sont pas tous des entrepreneurs à la Silicon Valley. Est-ce qu'on peut avoir une French Valley qui peut-être fera aussi, puisqu'on évoquait les forces de la France avec Jean-Pierre tout à l'heure, est-ce qu'on a les hommes qu'il faut pour peut-être inventer avec la Silicon Valley ce monde de demain ou est-ce que la France ou est-ce que la France va juste être un observateur de toutes ces mutations magiques ou pas d'ailleurs? Il n'y a pas que la France qui est face à d'immenses difficultés dans les années qui viennent. On a parlé du renouveau du populisme aux Etats-Unis, il est majeur. Et je peux vous dire que les ouvriers obèses de 180 kilos du Middle West non qualifiés ne voient pas arriver les robots de Google et l'intelligence artificielle avec optimisme. La montée des populismes elle est partout. Les petites gens comme on disait jadis en politique ont peur du monde qui vient. Il va falloir emmener tout le monde dans le train. Donc si nous voulons à l'échelle mondiale et plus précisément à l'échelle française emmener tout le monde dans le train il faut organiser une réflexion on l'a vu politique sur le travail il faut d'urgence moderniser le maman chez nous et ailleurs dans les centres de formation des apprentis on apprend encore parfois aux gamins à se servir de machine outil non numérique c'est à pleurer de conneries et c'est un crime contre les jeunes générations. Donc oui cette crise qui est une crise mondiale qui est une transformation radicale nous pouvons en Europe et en France y avoir notre place mais on connait les freins les rentes les immobilismes l'âge moyen de la classe politique et des décideurs font que ces enjeux ne sont pas vus vous savez très 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 bien que nous avons des élites plus âgées qu'aux Etats-Unis en Europe globalement plus technophobe et dans des pays comme la France il n'y a pas un seul membre du gouvernement qui soit ingénieur ou qui même ait bossé le dernier n'était pas très recommandable c'était Cahuzac et ce n'est pas spécifique à la gauche et à la droite et vous savez bien qu'il n'y a pas d'ordinateur sur le bordeaux de François Hollande nous avons des handicapés du mulot à la tête de l'Etat qui sont des gens très intelligents mais qui sont des gens du passé or pour appréhender la révolution qui vient il faut se projeter dans le futur et pour se projeter dans le futur il faut aimer le futur et donc la première condition pour que la France participe à cela c'est que nos dirigeants aiment le futur nous emmènent vers le futur et le comprennent or nos dirigeants ne vivent pas dans le futur nos dirigeants vivent dans le passé nos dirigeants vivent dans le passé leur rapport à la technologie est pathologique aller passer un quart d'heure avec Nicolas Sarkozy et à la sortie vous prenez une boîte de Prozac à la pharmacie du coin ce n'est pas spécifique à la droite ni à la gauche c'est plus général donc pour que nous participions à ce mouvement il est urgent de moderniser l'école il est urgent de changer un certain nombre de variables fiscales microéconomiques de droit du travail car la loi El Khomri elle est très insuffisante par rapport au monde qui vient il ne s'agit pas de ne pas donner de protection aux petites gens et aux ouvriers il s'agit simplement que la flexibilité nécessaire pour construire cette économie arrive rapidement sinon nous passerons à côté de ces industries là et effectivement les petites gens auront leur journée pour aller au PMU qui sera un lieu de socialisation mais ils y perdront la dignité du travail et je n'ai rien contre le PMU sous forme numérique ou sous forme physique donc oui nous pouvons participer à cette révolution mais il y a le feu au lac et il est urgent que nous fassions pression sur la société civile et sur la classe politique car il faut maintenant arrêter les conneries sinon nous allons avoir une révolution poujadiste et populiste dans les 20 années qui viennent ce sera le mot de conclusion merci merci infiniment à tous les quatre à tous les cinq d'avoir partagé ces convictions bon week-end à tous et bonne suite du printemps de l'optimisme merci